au calme sa pression mon ami j'espère que tu y vas bien bienvenue sur ishimoku zain trading merci pour ton soutien c'est grâce à toi que cette chaîne existe sur ce c'est parti dans cette petite vidéo nous allons voir pourquoi il est très très important d'utiliser trois unités de temps pour son trading que ce soit pour de swing pour de l'intraday ou du scalping d'accord donc sur ce c'est parti pour ça pour ça pour ça pour ça on va on va faire ceci donc c'est parti disons que on veut faire de l'intraday c'est à dire on veut prendre le trade pour quelques minutes voire quelques heures en tout cas nous allons prendre dans la même journée et clôturer dans la même journée d'accord sur ce c'est parti donc on va faire ceci ok 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 voilà pour ça pour de l'intraday on va utiliser les trois unités de temps le h4 d'accord le h4 le h1 et le m15 pour se positionner je répète l'intraday nous allons utiliser le h4 ici le h1 et le m15 pour prendre position pourquoi le h4 le h4 c'est tout simplement ce sera notre unité de temps supérieure donc ça sera notre unité de temps que nous allons regarder la tendance générale d'accord et un h1 ça sera l'unité de temps du milieu c'est l'unité de temps va confirmer notre tendance générale ici et c'est à partir de cette unité de temps là le h1 que nous allons faire notre stratégie d'accord nous allons mettre notre notre stop loss et nous allons chercher le profit le tp de simplement et le m15 va nous servir pour prendre position d'accord et il est très important de regarder dans ok pendant le trade de regarder les trois unités de temps c'est à dire le h4 le h1 et le m15 et avec ishimoku c'est très très important parce que on peut voir ce qui se passe en h4 par exemple si nous avons nous arrivons sur une kijun ou un ssb d'accord un h1 on verra pourquoi les prix ne bougent pas par exemple donc on sera tout en fait le m15 on sera fait pourquoi nous avons telle situation parce que on aura tout vu tous les obstacles les obstacles pardon sur les trois unités de temps et donc on comprendra mieux mais pour ça maintenant nous nous allons voir ici pourquoi ok un petit exemple vite fait et après on va voir sur les graphiques donc on a dit si on veut faire de l'intraday on va utiliser cet écran on va dit ça c'est mon écran le premier ici c'est h4 h4 ici deuxième écran ici ça sera le h4 h1 le h1 ici h1 et troisième écran ici ça sera le m15 bien je suis pas bon en dessin mais ça on s'en fiche un peu donc on va dire que un h1 h4 ici on va tout simplement repérer en fait on va chercher ok la tendance globale donc ça c'est notre unité de temps supérieur et ici c'est la stratégie et m15 ça sera tout simplement la prise de position donc je vais pas je vais pas prendre le temps d'écrire tout ça parce que ça va prendre du temps on va dire tout simplement ça c'est tendance globale ça c'est un g et ici stratégie donc c'est s stratégie et m15 prendre position c'est aller on va et ses positions donc pourquoi donc maintenant on va voir on va voir tout simplement avec les bougies donc on va faire ceci donc on va voir maintenant avec les bougies c'est que ici un h4 un h4 une seule bougie comme ça une seule bougie un h4 c'est tout simplement quatre bougies un h1 ok c'est quatre bougies donc là c'est haussier on va faire comme ça une seule bougie h4 c'est quatre bougies ok c'est quatre bougies h1 donc et tout simplement parce que voilà on t'a pas compris pour avoir une seule bougie en h4 ici il faut quatre bougies en h1 et pour avoir une seule bougie une seule bougie ici en h1 en m15 il faut avoir quatre bougies aussi ok tu as compris tout simplement donc ces quatre bougies bougies en m15 c'est 15 x 4 donc 15 x 4 va nous donner les 60 minutes ici et ça va correspondre à une seule une seule bougie ces quatre bougies là c'est une seule bougie c'est une seule bougie ici ok c'est quatre bougies là c'est une seule bougie on par exemple cette bougie ici et ces quatre bougies ici c'est uniquement une seule bougie un h4 déjà ça c'est si tu as compris ça c'est c'est parfait d'accord je sais que tu si tu as commencé depuis longtemps ça tu auras remarqué mais en tout cas cette vidéo c'est pour ceux qui commencent d'accord parce qu'il ya j'ai eu beaucoup de questions sur facebook concernant les unités de temps c'est pour ça que je fais cette petite vidéo d'accord et donc 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 maintenant si tu as compris ça ce qui va se passer c'est qu'il va se passer c'est que ok on efface tout ça tout d'abord on efface tout ça ok maintenant c'est pour prendre position comment tu vas procéder d'accord en tout cas cette vidéo ne va pas durer longtemps d'accord il suffit si tu n'as pas compris quelque chose tu reviens tu reviens tu reviens tu reviens tu reviens et c'est bon donc maintenant on va dire que nous avons notre bougie nous avons notre bougie un h4 d'accord va marquer les unités de temps ici on va dire ça nous sommes là nous sommes en h4 h4 ici et la h1 là nous sommes en h1 voilà alors j'ai un très 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 bon dessinateur moi et là nous sommes sur du m15 15 minutes mais là si j'y mets le n ça fait mensuel minutes tout simplement voilà donc ce qui va se passer c'est ça c'est ça si on veut prendre position ici par exemple nous avons une seule bougie qui est en formation qui est en formation en h1 h4 d'accord on va faire mieux nous avons une seule bougie comme ça en h4 qui est en formation en formation c'est à dire cette bougie là n'est pas encore terminée d'accord et maintenant en h1 par exemple ça dépendra de la minute ici ça dépendra des minutes que ça a commencé la bougie mais ici par exemple on va dire que c'est en cours donc on aura à peu près les trois bougies donc on va avoir des bougies comme ça première bougie comme ça deuxième bougie par exemple comme ça ok deuxième bougie comme ça et un troisième bougie troisième bougie troisième bougie comme ça par exemple donc comme ce n'est pas encore terminé c'est pas encore clôturé ici cette bougie est en cours ici on n'aura pas encore le quatrième bougie peut-être que la quatrième bougie va commencer va être toute petite comme ça d'accord donc on va chercher à prendre position quelque part donc on voit bien que si ici on attend en fait la fin de cette bougie donc on aura raté tout ça ok ou bien on aura raté les les bougies qui sont ici d'accord peut-être on sait jamais peut-être qu'on aura raté on aura raté par exemple tout ça ok peut-être qu'un h1 on aurait pu prendre position depuis ici et imager les trois bougies qui sont ici alors que si on attend la clôture de cette bougie là ben on rate tout ça d'accord et donc à maintenant un h1 que nous avons trois bougies ici un m15 on n'aura pas encore les quatre bougies non plus donc mais on va avoir ok on va avec cette cette bougie cette bougie on va prendre cette bougie là ça sera la même chose d'accord on va prendre cette bougie là aussi donc ça sera la même chose en m15 avec cette bougie oublie pas on a dit que cette bougie il faut quatre bougie à quatre bougies m15 pour faire une bougie en h1 d'accord donc ici un m15 un m15 on aura on aura on aura ceci première bougie deuxième bougie j'ai pas bien mis ici un troisième bougie d'accord comme cette bougie est déjà terminée ici ben on aura quatrième bougie et après c'est peut-être à cette bougie là cette bougie qui va commencer ici ça sera la deuxième bougie en h1 et ici ça sera la cinquième bougie d'accord donc là peut-être il ya moyen de prendre position d'accord on a raté tout ça ok c'est pas grave mais là au moins on sait que la tendance est validée on est bien en haussier donc c'est bien on va essayer donc maintenant c'est dit ok on va prendre cette deuxième bougie là ok donc tu prends en position on prend en position des puits ici et on va manger les trois bougies ou quatre bougies qui restent pour essayer de manger toute cette bougie en h4 d'accord j'ai ce qui est peut-être pour l'instant c'est un peu compliqué mais en tout cas c'est le c'est le principe d'accord donc il faut pas attendre que cette bougie en h4 se termine pourquoi parce qu'on va arrêter tout ce mouvement alors qu'il y a qui avait moyen de prendre position d'accord maintenant on va voir ça sur 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 l'écran tout simplement d'accord on va effacer tout ça bim c'est parti on va on va venir ici là pour l'instant on n'a pas besoin d'ichimoku d'accord donc on va faire ichimoku on va l'enlever on va l'enlever et on va essayer de trouver une belle bougie et comme ça tu comprendras ce que j'essaie de dire d'accord donc là pour l'instant c'est un peu Actuellement là c'est on va prendre cette belle bougie baissier d'accord et après on peut essayer de prendre une bougie haussière aussi c'est ça change rien du tout donc on va prendre que cette bougie rouge donc on va chercher insertion et après on va essayer de faire un rectangle ici on va essayer juste de prendre que cette bougie là que cette bougie là On va donc Déplace toi Pendant que j'essaie de faire mes petits dessins là ok merci de t'abonner à la chaîne c'est ça fait toujours plaisir et que voilà là on est très tôt le matin je me suis réveillé donc ma voix est un peu cassé mais c'est pas grave le plus important c'est d'essayer de choper ce que j'essaie de dire ici donc là nous avons notre bougie et maintenant je vais essayer de mettre ça en couleur non d'accord c'est jamais je vais mettre du 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 je ne sais pas moi j'aime beaucoup le bleu mais bon peut-être qu'on verra pas bien on va prendre ça peut-être on va on va faire comme ça et encore mieux on va chercher ceci et on va mettre là comme ça donc là maintenant surtout avec ok c'est une que je viens de mettre ici on verra bien 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 notre bougie parce que là il faut faire attention si on descend dans les unités de temps inférieures donc on peut avoir quelques bougies ici avec les mèches qui sont là pour cette bougie là et cette bougie bleue donc c'est un peu difficile j'arrive pas bien cadré en tout cas on va essayer de suivre uniquement qui est cette ligne rouge ici qui est un jaune que j'ai mis ici donc ah merde pardon là nous sommes sur 15 minutes donc ça va pas le faire on va tout enlever on va aller sur du 4 heures donc 4 heures on va essayer de trouver une bougie une seule bougie ben il y en a plein de bougies ici mais pourquoi on se casse la tête mais je cherche une belle bougie par exemple cette bougie bleue cette bougie bleue qui est là on va on va faire la même chose donc on va se mettre on va le mettre comme ça uniquement cette bougie là et on va aller à nage 1 et on va voir ce que ça donne donc là on l'a mis ici donc ça va pas le faire non plus pourquoi c'est pas normal donc maintenant on va aller chercher forme rectangle désolé sommes obligés de faire comme ça pour bien voir notre bougie donc là j'ai fait comme ça je suis bien sur l'unité de temps 4 heures h4 donc là on fait comme ça d'accord et maintenant on va à nage 1 et voilà ce que ça donne à la chaîne mais c'est du chemin un peu donc voilà ce que ça donne à la chaîne on voit qu'un h4 on a qu'une seule bougie et à la chaîne nous avons toutes ces petites bougies là ok je ne sais pas si celle ci font peut-être pas partie voilà hop là voilà que c'est un deux trois quatre qu'est ces quatre là ok à partir d'ici maintenant on voit que là nous avons nos quatre bougies et maintenant quand on va maintenant ce du m15 on va voir tout ça tous les bougies toutes les bougies pardon qui sont dans le dans notre et un m15 ça donne toutes ces bougies là donc on voit qu'un m15 on aurait pu prendre position ici on voit que cette bougie a valié cette belle bougie bleue ici a validé mais pourquoi ça montre pas bien c'est pas grave la bougie la bougie la bougie bleue a validé les bougies d'indécision donc on aurait pu prendre position et après on mangeait tout ce qui suivait en fait d'accord donc là on voit qu'il y avait plein plein de petites bougies d'indécision et après on a eu cette belle bougie ici on a eu cette belle bougie ici d'accord donc on aurait pu ça valide en fait tout ça les petites bougies ici et on entre en position ici et on mangeait tout ça donc en regardant la bougie 4 heures ok peut-être on aurait pu rester en position ou pas ok d'accord mais en tout cas ici cette belle bougie bleue a validé toutes ces petites toutes ces bougies rouges ici ces douji qui sont là ça va l'idée tu prends position et tu manges tout ça et donc là après tu prends position même ici et là tu manges tu manges tu avais 700 points ici à manger mais j'arrive pas à faire mieux en fait pourquoi c'est comme ça voilà donc cette bougie bleue cette bougie ici a validé a validé d'accord ici ces petites bougies qui sont là on prend position et on mangeait tout ce qui reste ici donc on était bien c'était cool donc c'est pour ça qu'il faut toujours 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 utiliser trois unités de temps surtout en intraday on a dit il faut utiliser le 4 heures d'accord le 4 heures et 1 il faut utiliser le h4 le m15 le h1 d'accord le 4 heures c'est pour la lune c'est pour la tendance globale ok tu auras compris le h1 le h1 c'est pour le 4 heures et h4 tendance globale le h1 le h1 c'est pour la stratégie ok stratégie et le m15 c'est pour prendre position d'accord maintenant nous allons voir comment ça se passe d'accord on a vu ce que ça c'est on a vu ce que ça a donné d'accord on a vu tout ce que ça a donné maintenant on va aller un h4 vite fait on va enlever un h4 un h4 un h4 un h4 ou est-ce qu'on a pu prendre position par exemple un h4 ici ici ok d'accord puis ici on voit que nous avons un support ici un ok on voit bien pour les les pros ici nous avons peut-être une épaules tête épaules j'utilise ça le chartisme avec je combine avec l'ichimoku d'accord mais je suis pas très je maîtrise pas le chartisme ok je ne maîtrise pas les figures chartistes tout ça mais en tout cas j'utilise l'ichimoku mais en combiné avec le chartisme d'accord donc là après bon bon sinon sinon là avec ok si ça c'est épaule tête épaules donc là après bon tu fais on fait comme ça et après on rapporte tout ça ici après c'est le tp donc notre tp est ici et ça a été touché ici voilà ok tu as compris tout ça ok cool maintenant c'est uniquement avec les bougies c'est que je cherche à faire à prendre position ici donc là on voit que nous avons une zone de support ici d'accord donc on attend que cette zone soit cassée avec le pullback on entre en position bon donc maintenant le pullback est venu ici donc on entre en position ici et on mangeait tout ça mais c'est pas grave donc là maintenant on va essayer de voir ici avec cette bougie ici est-ce qu'on aurait pu prendre position depuis ici donc là en h4 on voit que tendance générale ici on a dit ok on a vu cette zone de support et on s'est dit maintenant j'attends la cassure de cette zone ici et j'entre en position donc là sur une analyse on pourrait avoir ceci donc j'attends la cassure ici d'accord j'attends le pullback ok et j'entre en position ok pour viser le bas qui est ici donc tu as fait tes analyses c'est bon c'est cool et maintenant tu attends juste que ça valide maintenant on voit que cette bougie rouge qui est là commence à jouer on commence à travailler cette zone d'accord et on veut prendre position on s'est dit ok pourquoi pas prendre position maintenant on va aller voir sur cette par exemple sur ce qui se passe ce qui se passe non 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 ce qui se passe ici en tout cas c'est mais bon on n'a pas le temps ici il ya eu deux situations là on voit que cette bougie 4 heures à clôturer donc ok à clôturer ici en haut ici de notre zone de support ici donc ça a invalidé le signal qui est donné par un h4 ou un h1 pardon ou un m15 donc ça a été invalidé donc on sortait des positions et puis on coupé pourquoi parce que comme ça clôturé ici ça aurait pu partir aussi en haut ok et invalidé notre éteu donc ça c'est autre chose mais là on voit avec cette bougie ici cette bougie ici ça clôturé ici donc on va essayer de travailler cette bougie là pourquoi parce que c'est cette bougie là qui a cassé ici et on va voir qu'il fallait pas attendre la clôture de cette bougie pour prendre position sinon on n'aura on n'aura pas niveau au niveau au niveau ratio on aura perdu quelques points d'accord donc maintenant on va aller sur du h1 et on va mettre ça ici comme ça on va aller sur du h1 on va aller un fuit pour Donc là, on voit qu'en H1, vous voyez, en H1, il s'est passé tout ça. Il y a eu la cassure ici. Attends, on zoom un peu. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà beaucoup. Donc là, en H1, il s'est passé ceci. Donc, on n'a pas, tu vois, en H1, on a eu un pullback. On voit clairement ici qu'il y a eu un pullback ici. Alors qu'en H4, on attendait, on voit que le pullback, c'est, on voit le pullback qui est ici. D'accord ? Donc, ici, en H1, on aurait pu, pardon, prendre position depuis ici. On a eu la cassure ici. Il y a eu un pullback avec cette bougie bleue. Ça a testé. On a eu ici cette petite bougie rouge ici qui n'arrive pas à clôturer. En tout cas, on voit toute cette bougie-là qui n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette zone de support ici qui est devenue résistance ici. N'oublie pas la notion d'alternance, de polarité. Un support qui est devenu résistance ou résistance qui devient support ici. C'est un support qui est devenu résistance. Donc là, on voit qu'il y a eu ici des bougies d'indécision ici. Ça a été validé par cette belle bougie rouge ici. Ok, on prend position et on visait notre épée comme d'après nos analyses. D'accord ? Donc, voilà. Donc, si on attendait un H4, on ne pouvait pas entrer en position. D'accord ? Et si on vient un H1, on voit qu'on aurait pu prendre position parce qu'ici, après, on a eu notre bougie de validation. Ça a validé le mouvement là. Il y a eu le pullback. Ok, c'est cool. Ça a été validé. En tout cas, les agressifs peuvent, je pense, aller vraiment entrer en position depuis ici, après, cette bougie bleue. Ok ? Ils entrent en position et ils mangent tout ça. Mais moi, non. J'attends toujours la validation. Surtout avec Ishimoku. Je n'utilise pas que la validation des bougies, mais avec aussi la validation de Ishimoku. D'accord ? Donc, nous avons tout ça. Et en M15, on va voir ce que ça a donné en M15. Ça sera encore mieux. Je ne sais pas droit. Et en M15, en M15, en M15, on voit que là, ici, ça a cassé à partir de cette bougie là. Et après, ça a commencé à faire des petites bougies d'indécision ici. Ok ? Après la fin de cette bougie, ici, cette bougie rouge ici, on prend en position et on marque le stop loss. De toute façon, ici, même si on avait marqué le stop loss un peu plus haut, ici. Wow ! Un peu plus haut, ici, par exemple. Ok ? Par exemple, on voit que c'est les derniers plus bas, ici. D'accord ? Ce qui a été fait, ici. Donc, ici, on était bien. D'accord ? On était bien. Et même si on avait fait les dio, ok ? On a marqué le stop loss très, très bas, ici. Avec cette mèche, ici. Ben, ici, peut-être, on aurait pris un stop loss. Mais de toute façon, on ne sait pas comme ça qu'on met le stop loss. Pas à cet endroit-là, en tout cas. Mais en tout cas, à peu près à cet endroit-là, on va utiliser ce dernier plus haut qui a été fait ici. D'accord ? Et donc, ça, c'était cool. Après, on prend les positions, mais bien avant, peut-être, depuis cette bougie, ici. Et après, si on surveille, on ne surveille pas ici, mais on va surveiller sur du H1. Donc, c'était cool. D'accord ? Donc, voilà, mon ami. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'essaie d'aller un peu plus vite. En ce cas, c'est le même principe. Et si tu n'as pas bien compris, moi, j'étais vite à venir sur Facebook. D'accord ? C'est ici. À partir d'ici, tu viens là. Tu cliques ici. Tu vas tomber sur le groupe Ichimoku Zen Trading. La famille. On est ensemble. Sinon, 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 tu peux venir aussi sur Telegram. Tu cliques ici. Tu vas tomber sur notre Telegram. Là, Ichimoku Zen Family. C'est top, top. Mais, surtout, 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 avec Discord ici. D'accord ? Tu cliques ici. Tu vas tomber sur le groupe Discord. C'est... On ne se casse pas la tête là-bas. C'est gratuit. Ne t'inquiète pas. Tu vas participer à ton niveau. Et on avance ensemble. Sur ce, mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et voilà. À la prochaine. C'est tout. Sous-titrage ST' 501